Musique Pourquoi on vous parle de ce pont de la rivière Kouaï ? Parce qu'il a été construit à partir du mois d'octobre, c'était en 1942. Quelle était la situation dans ce pays-là ? D'abord nous sommes où ? En Thaïlande. On va voir la carte évidemment. On est à la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie. Alors voilà, on a, vous voyez, la rivière Kouaï est indiquée en bleu. Et Kanchanaburi, c'est presque à la frontière entre la Thaïlande, on voit bien. Puis la Birmanie, c'est écrit tout en haut à gauche, mais elle descend jusqu'en bas. Donc on voit bien la frontière avec le trait blanc. Eh bien nous sommes à la frontière. Et là, cette péninsule est en train d'être saisie par le Japon. Parce que souvenons-nous qu'en décembre 1941, quelques mois plus tôt, il y a eu Pearl Harbor. Donc avec ce bombardement, la marine américaine est complètement sciée à la base. Ce qui fait qu'ils ont leur entière liberté. Ils sont emparés de Singapour et ils sont en train de s'installer dans le sud-est asiatique. Alors mais quoi ? Par le sud alors ? Oui, par le sud. Et leur but, c'est de faire une voie ferrée, de construire une voie ferrée qui va passer sur la rivière Kouaï, notamment une voie ferrée qui doit remonter vers le nord pour aller chercher du pétrole, pour aller chercher les matières premières nécessaires à ce combat qui lance cette guerre mondiale. Et les Japonais, ils ont envahi quoi ? Une partie du territoire thaïlandais ? Alors la Thaïlande était assez proche du Japon. Donc c'est surtout la Birmanie qui était britannique à l'époque et qui était conservée par les Britanniques et évidemment qui avait ses matières premières. Donc cette voie ferrée consistait à rejoindre tout au nord la Birmanie. À ce moment-là, ils allaient bombarder les Anglais qui eux-mêmes vont bombarder cette voie ferrée. Enfin c'est tout. Après, évidemment, on est en pleine guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette construction de ce pont, le voilà, le vrai pont de la rivière Kouaï, celui que l'on peut voir aujourd'hui, que l'on peut encore emprunter. Il est métallique. On voit bien, on a été chercher des poutrelles à Java, en Indonésie, et puis on les a installées sur cette rivière. Et là, on a fait venir des militaires, des prisonniers qui étaient des prisonniers européens. Il y avait des Hollandais, il y avait des Britanniques. Des Australiens. Et puis il y avait des Australiens, des Néo-Zélandais, qui sont venus. 40 000 hommes sont venus, ont été transportés par les Japonais pour construire ce pont. Donc ça, c'est l'histoire. Et on va voir des images dans un instant de ces hommes qui ont été très maltraités, avec un travail effrayant, épouvantable, plus de 18 heures par jour pour obtenir un pont en quelques mois. Et puis, voilà cet homme, cet homme qui a décidé de raconter cette histoire. Cet homme s'appelle Pierre Boulle. Il va publier en 1952, donc après la guerre, son fameux roman, le pont de la rivière Coie. Et il a voulu raconter cette histoire. Seulement, voilà, cette histoire, quand il la raconte, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est ça. On le voit, ces images, avec ce travail incroyable, avec le choléra, la dysenterie, la malaria, le beriberi, qui viennent frapper ces corps déjà affaiblis par le travail, affaiblis par une température effrayante. Et un travail effroyable avec un premier pont qui était en bois, puis après un pont métallique qui va être transformé. Alors, ce livre de Pierre Boulle va donner l'envie à David Ling de faire un film, en 1957, avec ses deux personnages, notamment Sir Alec Guinness à gauche et Césu Ayakawa, qui jouent le rôle du commandant de cette construction de pont. Seulement, voilà, on n'a pas pu tourner le film sur la rivière Coie. Il a fallu aller le tourner assez lent, ce qu'on appelle Sri Lanka aujourd'hui, c'est-à-dire au sud de l'Inde. Et bien, ce pont était en bois alors que le vrai est en métal. Donc, je vous propose de regarder ce pont aujourd'hui, celui que vous pouvez emprunter. Vous pouvez l'emprunter avec ce petit train. C'est une voie unique, on vient de le voir. Mais en plus, on peut l'emprunter à pied. C'est pour ça qu'il y a des planches entre les deux rails. Et surtout, il y a des petites passerelles, vous allez voir, sur les côtés, qui permettent aux piétons, alors non seulement d'emprunter le pont, mais de se cacher, de se mettre un peu de côté quand le train passe. On va voir dans un instant comment ça se déroule. Alors, c'est une voie unique, donc le train fait l'aller et le retour. On les voit, ces petites passerelles au niveau des piliers. Regardez, les gens s'installent sur les passerelles en attendant que le train passe tranquillement, parce qu'on est pratiquement au-dessus de l'eau, évidemment. Alors, ce pont de la rivière Coie a été bombardé en 1944 et 1945. Il a été détruit ? Non, non, en partie, deux travées ont été détruites par les bombardements. L'histoire telle qu'elle est racontée dans le film, avec la destruction du pont, ça n'a pas église. Elle est fausse, absolument. Ça, c'est romancé. Absolument, et c'est romancé par le cinéaste, parce que Pierre Boulle, dans son bouquin, il n'y a même pas pensé. Et quand il a vu le film, il a dit « Oh, si j'avais su, j'aurais fait exploser le... » Oui, c'est plus proche de la réalité. Oui, alors un petit peu plus proche de la réalité. Alors, ça a été bombardé par les Anglais et les Américains, et ce sont les Japonais, en dommage de guerre, qui ont reconstruit les deux travées. Et voilà pourquoi ce pont existe toujours et peut-être franchi encore aujourd'hui. Merci beaucoup.